hello tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc je sais que ça fait longtemps que j'ai pas filmé mais avec les vacances et tout j'ai pas le temps du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire même si elle sera peut-être un peu courte j'espère en tout cas et je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti alors tout d'abord donc il ya plusieurs catégories à les sacs les chaussures les vêtements les vestes aussi les bijoux et tout ce qui est électronique alors donc d'abord donc là j'ai toute la pile là et devant moi donc d'abord on va commencer par les vêtements parce que c'est ce qu'il ya le plus alors en premier j'ai me suis pris je m'étais pris pardon à zaraf que ça fait un moment que je l'ai un col roulé savez les cols roulés que noir la côte que tout le monde que toutes les filles quasi toutes les filles ont avec les petits boutons là ils existent aussi sans col roulé ils existent aussi avec le le col normal mais un peu en décolleté je crois mais il n'est pas col roulé et ça vous savez que le pire c'est que je savais même pas je l'ai découvert il ya pas longtemps parce que j'ai vu une copine à moi qui travaille avec moi qui l'avait sans col roulé et je savais même pas que ça existait alors pour vous dire bref du coup moi j'avais en noir de base mais je l'aimais tout le temps j'aimais vraiment beaucoup parce que ça se met avec tout avec les manteaux avec les suites avec tout en fait c'est avec un pull par dessus ça c'est trop beau ça va avec tout du coup je me suis pris le crème il a eu sur quelqu'un d'autre je crois que je l'ai vu je crois que je sais plus si je l'ai vu sur instagram sur une clique que je connais ou sur une influenceuse qui a qui l'avait en crème et je me suis dit enfin qu'elle ait fait un look avec et je me suis dit pas pourquoi pas parce que ça va que ça change et moi en plus ça j'aime bien les mettre avec fait et puis le sans manche parce que maintenant c'est la mode les plus en manche par dessus le col roulé comme ça voilà donc du coup je me suis pris en crème parce que j'ai un truc sans manche noir avec des rayures blanches donc tout ça peut être pas mal on va dire du coup alors il peut en plus de crème j'ai vu personne avec je crois enfin j'ai vu tout le monde il ya tous les gens que je connais même dans mon lycée et tout pas dans mon établissement tout le monde que je connais ils ont celui avec en noir avec les boutons j'arrive plus à parler vous avez compris mais le crème j'ai pas vu alors c'est pas blanc c'est crème donc la caméra ça ressort la même couleur qu'en vrai peut-être ça ressortait vachement blanc à la caméra mais en vrai c'est c'est vachement crème c'est pas blanc blanc c'est blanc cassé blanc crème bref ça sent trop bon il sent trop bon le la l'étude alors du coup voilà donc j'ai pris ça j'ai pas resté désormais dessus donc j'ai pris celui là donc ça s'ils sont pas chers ils sont à 9 19,99 je comprends un truc comme ça si je retrouve je vous mettrai les référents sur les côtés là comme d'habitude si j'arrive à trouver sur les côtés et en barre d'infos aussi après donc toujours toujours à zara alors là c'est moi aussi qui me l'a su acheter c'est quand il ya des trucs qu'on m'a offert les trucs que je me suis acheté moi du coup ça je me suis pris une chemise body genre c'est pas c'est pas de tarpin original parce que ça c'est hyper pratique en plus parce que vous savez quand vous mettez par exemple avec des jeans taille haute ou avec des shorts quand c'est la galère je pense que toutes les filles on a même galère la galère de mettre la chemise et de toujours de devoir tour quand on rentre tout vu qu'on la rentre à l'intérieur entièrement j'arrive pas à parler quand on la rentre quand on la rentre entièrement à l'intérieur c'est galère parce que après ça fait des bosses dans le jean surtout quand on a des jeans collants ou des shorts qui sont assez quand même collants et assez stretch ben c'est galère parce que du coup ça fait des bosses et c'est insupportable quand on dirait qu'on a des bourrelets on dirait qu'on est grosse alors pas du tout et là franchement je vous dis c'est révolutionnaire ce truc parce que j'ai essayé avec un short ce que j'en ai un zara un peu hyper chic pas en semi cuir mais qui fait un peu les gants un peu sorti on dirait un peu un short jupe mais avec ça avec des petits boutons sur les côtés en je sais pas ce que c'est comme matière mais il est très très élégant et j'ai essayé avec c'est nickel alors le short il monte un peu plus que là ça monte jusqu'à là mais l'avantage c'est que ça fait pas de bosses parce que c'est plat et ça fait pas des plis donc c'est trop pratique et après ça avec un jean noir ou peu importe ça fait même pour les fêtes ça peut faire canon avec un collant et un short ça peut faire super joli bref voilà ça c'est zara ça c'est moi qui me suis acheté me semble après ça c'était maintenant ma maman qui me l'avait acheté donc je sais plus pour quelle occasion je crois que c'est pour mon anniversaire ou je sais plus quand ou comme ça parce que j'en ai besoin parce qu'elle voulait m'offrir quelque chose voilà c'est une chemise rose en effet de satin velours pas la texture je crois que c'est du satin on dirait un peu style satin en velours rose satin rose pardon gros ça c'est un rose pastel ça c'est vraiment un bizarre ça mais entre un rose et un violet je sais pas comment expliquer ça me stresse parce qu'en fait le chauffage il saute genre en fait il chauffe mais quand je vous dis que ça saute genre on dirait du pop corn qui soit fait quand on fait je cuire le pop corn quand on je parle pas vous avez entendu le bruit quand on le fait cuire ça saute ça fait des bruits voilà vous avez compris comme un pétard en fait et là ça fait la même chose alors je sais pas si c'est qu'il a eu un problème c'est parce qu'il chauffe tellement fort parce qu'il fait tellement froid dehors que ça saute alors j'ai toujours l'impression qu'il ya la porte qui s'ouvre mais en maintenant c'est le fond parce qu'il fait du bruit enfin bref passons du coup je disais voilà donc en fait je sais pas si vous entendez le bruit ça me stresse donc je sais pas à la caméra comment ça ressort mais en vrai un texte ça ressort vachement violet pourtant j'ai la luminosité au max mais c'est un mélange entre du violet du rose pastel enfin je sais pas comment expliquer la couleur c'est trop bizarre mais j'aime bien ah oui la marque c'est adigui voltaire j'ai oublié de dire voilà mais il ya des enfants en solde parce que c'était des promotions ma mère elle m'a acheté un truc mais elle m'a acheté que en promotion du coup que c'est les soldes m'a acheté un truc en solde de base moi de base je voulais pas ça je voulais un sweat non non je voulais une robe ou une jupe mais ma mère le problème c'est que je suis moi j'aime tout j'aime les robes je suis trop fan les robes j'adore les robes alors mais des tonnes voilà après alors pendant en même temps que la chemise elle m'a acheté ce que j'avais je voulais une chemise pour de couleurs parce que j'ai que des chemises noires et ça fait bah les semis que j'ai ça fait très avocate mais hyper hyper classe celle là elle casse le style enfin c'est un peu classe et moitié classe moitié cool vous avez compris après du coup elle m'a acheté un sweat parce que je suis une fan de suite j'adore les suites j'ai toutes les couleurs de suite j'ai toutes les marques de suite et les couleurs possibles et imaginables bon encore là j'ai du tri parce que j'en avais beaucoup plus avant j'ai dégagé tout ce que je mettais plus qui était qui était vous savez des souhaits avec les trucs de disney dessus les trucs que j'avais depuis la terminale depuis le lycée qui font en vachement bébé du coup j'ai refait tous mes souhaits alors du coup on m'a acheté celui là c'est encore un indiqué voltaire donc il ya le z alors là c'est un rose pâle par contre c'est un rose pastel je sais pas si on va voir la caméra mais il sort la couleur elle sort vachement plus foncée la caméra comme vrai c'est un rose vraiment un rose pastel vraiment comme sur l'union pastel vraiment un rose pastel enfin un vieux rose donc un vieux rose et rose pastel donc là il ya le z était devant d'adigui voltaire et derrière je trouve que ça fait ça fait tout le style vraiment tout le charme du suite genre il ya ça derrière en bas c'est rien pas grand chose c'est juste écrit à digui voltaire et en bas c'est écrit bah ça raconte il ya le lien du site internet là et ça raconte l'histoire d'adigui voltaire j'en compte est ce que ça a été créé quand ça a été fondé en 1997 à paris ça raconte quand est-ce que ça a été créé son histoire il ya écrit d'adigui voltaire en gros et mais c'est une rue de new york que je crois parce que c'est écrit en anglais les rues de 20 et général des pancartes et panneaux comme ça dépend des panneaux de new york en général des états unis donc je pense que c'est style de paris donc je sais pas si c'est paris ou new york mais ça va être une des deux voilà mais je trouve que ça fait grave ça rajoute un truc au suite vous voyez ce que je veux dire parce que là s'il n'y avait pas ça il y en a qui n'ont pas ça derrière qui n'ont pas de modèle de dessin derrière ça manque un truc genre vous voyez ce que je veux dire il est pas simple genre il est trop il est justement il est trop simple et par contre ça tient chaud parce que à l'intérieur la texture elle est après il est pris je crois que la taille je sais pas juste il n'y a pas écrit la taille mais je crois que je l'ai pris en small même en xs parce que de base main où je fais du médium mais médium c'est sa taille tarpe en grand j'ai même plus qu'elle taille j'ai créé non c'est du xs même alors xs parce que même il sait que ça t'a grand et j'ai du biais voltaire les souhaits ils taillent hyper grand donc faut savoir que ça paye ou pas grand des souhaits du biais voltaire et ça c'est les produits j'ai un parce que j'en avais jamais des souhaits du biais voltaire de base parce que c'est ma marque préférée zara la ville et voltaire c'est vraiment ma marque préférée de tous les temps vous allez voir que dans le hall là même là il ya quasi presque que des trucs de zara et que les trous d'adil et voltaire voilà donc ça c'est ma marque qui m'a acheté du coup après encore un sweat donc ça c'est ma grand-mère qui m'a acheté pour mon anniversaire qui était le 1er septembre donc là de cette année là elle m'avait acheté tout de suite et elle m'a acheté des paires des baskets que je voudrais après donc regardez-moi la pépite c'est un bleu électrique et alors bleu électrique plus pétant tu meurs parce que tu peux pas tu veux pas faire beaucoup plus font beaucoup plus flashy que ça j'en faisais des suites c'est un trop bon parfum c'est les souhaits sans capuche genre qui existe en des tonnes de couleurs alors maintenant il est là c'est une nouvelle nouvelle collection ça le bleu il vient de sortir il n'y a pas longtemps mais il existe en noir en bleu marine en rose fuchsia beaucoup plus foncé que le sweat celui que j'ai là vraiment vraiment fuchsia vraiment pétasse et en bleu électrique et après je crois qu'il est je crois qu'il est en rose il ya en rose fuchsia et en rose pâle comme le sweat comme celui que j'ai là la même couleur mais en fait c'est le modèle qui déclinait en plein de couleurs différentes je crois qu'il ya en gris aussi fin je serai de mettre la référence là comme d'habitude voilà mais et là c'est écrit comme le t-shirt que tout le monde a aussi c'est écrit la même écriture d'adilier voltaire il droite rive gauche et l'art à risse tous accent mais on adore vous avez compris voilà mais avant cela il tient chaud mais le problème c'est que c'est moi j'ai habitué au suite vraiment cours comme ça vraiment gros sweat avec la veste la poche devant et pas des fruits comme ça sans manches et le rêve c'est que ça et ben je sais jamais comment le marier à maintenant je sais pas ce que je me fais acheter un autre après un truc du coup dont j'avais besoin mais maintenant je sais comment je pourrais avec quoi je peux mettre alors là quand il commençait quand il faisait pas très froide je le mettais avec un jean et une doune sans manche pas dessus ça rendait trop bien parce que le rêve c'est que ça ce qui est bien c'est que ça avec le noir même avec un signe de cuir avec le noir ça va trop bien vous voyez alors noir encore là c'est boche c'est moche c'est moche j'aurais plus parler mais noir noir ou même du jean bleu parce que le bleu électrique c'est pas une couleur qu'on trouve partout genre comme vous avez compris et puis ça on trouve jamais un jean qui soit la même couleur que ça donc ça casse bien le style en plus ça fait chic en même temps streetwear après en parlant de jean je me suis acheté des jeans alors parce que là en ce moment je suis à la recherche de jean bleu parce que je n'ai qu'un seul digne bleu parce que j'en avais d'autres mais je les avais depuis la terminale la première vous savez c'était les jeans avec les bandes style phila avec les bandes sur les côtés c'est à la mode avant c'est un jean slim genre qui colle stretch avec les bandes sur les côtés mais déjà avant j'étais beaucoup plus grosse parce que maintenant j'ai perdu des kilos donc je suis beaucoup plus fine mais du coup je les avais depuis la première je les mettais tout le temps au lycée mais alors maintenant au bout d'un moment il faut tourner donc là maintenant je m'en suis acheté un autre que ceux là j'aime trop la coupe genre ils sont trop ils taillent trop bien et je trouve que ça fait une c'est les seules coupes dans tous les aras que j'ai des aras j'ai tous essayé c'est la seule coupe qui me va correctement parce que moi je suis quand même assez je suis pas filiforme alors je suis pas fine comme ça j'ai quand même pas mal de hanches et j'ai quand même des bonnes cuisses sportives mais voilà du coup voilà alors vous savez c'est les jeans donc là j'ai en gris comme ça alors j'ai le même en noir et en bleu aussi mais que j'ai foutu là bas j'ai le bleu et c'est ceux avec les les fentes sur les côtés alors la fente elle est petite parce que le rien c'est qu'ils sont vous voyez déjà là même là en regardant comme il est hyper grand genre ils sont parfois grands les aras on dirait qu'ils font des jeans mais on dirait qu'enfin toutes les filles font 1m70 c'est pas possible moi j'ai fait 1m65 donc encore c'est pas très petit mais c'est bien petit il vaut bien que ça je marche par terre donc comme les filles dans la rue qu'on voit dans la rue elles ont le truc hyper grande de base la fente elle est pas si petite que ça de base elle est hyper grande et on marche par terre il y en a qui mettent avec des mcqueen parce que c'est une semelle donc du coup ça va moi je n'ai pas de mcqueen parce que ça coûte la peau des fesses et que c'est c'est vu et revu et revu on les a vu de partout donc voilà mais je dis à l'idée voltaire basse avec une semelle un peu épaisse mais le même c'est même avec celle là je marche par terre ma mère elle a dû me faire un pli vous voyez il y a tout ça de pli voilà il y a tout ça de pli elle a dû coller en fait c'est coller elle a dû coller tout ça parce que je marche par terre sinon avec et elle a fait ça sur tous les jeans parce que je sais pas j'en ai en noir et en bleu donc les trois elle a dû faire la même chose mais après moi je préfère c'est le bleu parce que le bleu il me va mieux le gris foncé en général je ne suis pas trop ma couleur c'est pas vraiment ce qui me va le mieux en termes de couleurs parce que ça casse pas bien la forme le noir forcément oui parce que noir ça casse la forme à tout le monde mais celui là ça va après au début quand ils sont tout neufs ils sont vraiment hyper dur à ils sont très très collants après à force ça se détend et ça s'élastique donc ça se fait à ta forme de corps on va dire après ça va acheter pour le printemps mais j'ai mis une seule fois depuis la rentrée des classes parce que j'ai mis une fois car avec un pantalon blanc la rentrée des classes je crois mais c'est tout parce que maintenant il fait froid c'est une surchemise comme ça j'ai craqué quand j'ai vu en magasin violette pastel un violet pastel et blanc avec des carreaux comme ça bon alors contre elle est très bonne par contre vous voyez elle est comme ça elle est pas courte ni devant ni derrière en fait elle a la même taille assis il y a une fente derrière elle est plus longue que devant mais là la matière c'est pas de la laine genre c'est vraiment hyper léger c'est ça ne tient pas hyper chaud c'est vraiment une veste quand tu as froid quand tu vas au restaurant le froid etc et la marque est mage et c'est une taille unique parce qu'il n'y a pas de taille voilà donc ça c'est fait donc je la raccroche après et là il n'y a pas longtemps je me suis acheté justement une surchemise à zara au pavitude et cette fois ci quand elle est dégueulasse mais c'est un bon parfum ces fois ci c'est vraiment vous voyez là même à la caméra on voit que la matière genre on dirait la laine alors non je crois que c'est le polyester ou du coton dedans mais on dirait vraiment de la laine même mon père il en a acheté une passe arabe et ça a acheté une surchemise verte mais genre ça tient ça fait le taf là maintenant il fait vraiment très froid il fait zéro 4 degrés dehors donc à 4 degrés je pense que je n'ai pas ça parce que moi c'est très très frileuse et je suis habituée avec des tonnes et des tonnes de couches donc ça sert à rien parce que j'ai quand même froid voilà mais je l'ai mise là en octobre genre tout le mois d'octobre je l'ai mise parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps mais ça faisait le taf parce qu'il faisait pas trop froid alors quand il faisait 10 le matin 11 ça va là 4 non ça va pas le faire ça me stresse il me stresse ce chauffage là j'ai toujours peur que ça saute et que ça crème tout c'est moi qui sais pas vraiment après ça je l'ai acheté au début à la rencontre des classes vraiment au début de la rencontre des classes avant la rencontre des classes c'est je respire c'est un blazer c'était le dernier en même temps il est taille très grande mais l'avantage c'est qu'au moins je mets des couches en dessous c'est un truc oversize genre c'est large la taille c'est large c'est du large mais c'était le dernier j'avais tellement flashé dessus que la dame a dit bah prenez le parce que c'est le dernier c'est un blazer comme ça alors il n'y a pas tout le monde qui l'a c'est cool dans le temps vu le prix on va pas se mentir comme dame les références toujours je sais quoi de tous les articles que je vous ai montré alors c'est un blazer comme ça là il y a des petits strass là il y a un strass là l'autre côté aussi là il y a une étoile là il y a un strass là là c'est écrit un truc aussi là sur la manche aussi j'ai mis une fois à l'école je crois et c'est un blazer d'un syndicé voltaire et dedans il y a la doublure avec toutes les petites ailes je sais pas si on va voir voilà et c'est un syndicé voltaire mais ça taille grand mais bon arrière ce que j'aime pas c'est qu'il y a des épaulettes là ça me stresse je suis pas habituée je suis pas habituée à avoir des espèces d'épaulettes là on dirait vraiment un blazer de costard vous savez les banquiers genre mais bon après quand on met des pulls en dessous l'avantage c'est que ça soit grand c'est que moi je me découche en dessous voilà donc ça on a déjà fini désolé je vais te leur parce que mes parents ils sont sortis enfin ils sont sortis ils sont invités à l'extérieur du coup je vais te leur pour voir s'ils rentrent pas parce que sinon on dirait à qui tu parles alors là c'est bon on a fait les vêtements alors là je crois qu'il me semble que j'ai déjà tout le tour après je me suis acheté un manteau mais trop trop grand je vais pas pouvoir vous montrer je vous mettrai une image sur le côté la marque c'est compteur des cotonniers et c'est un manteau style blazer vous savez en fait le devant il est comme un peu blazer genre comme ça là il ya les espèces de trouser quand vous portez là les effets trucs comme ça devant et ça fait comme un blazer sauf que c'est un manteau en laine et en cachemir je crois donc il tient très chaud et il est long et c'est un manteau noir basique parce que j'en ai un que j'avais acheté il ya longtemps que depuis longtemps je crois que je l'avais acheté il ya deux ans d'accord je reprends bts maintenant je promets et je suis en bachelors mais je l'ai acheté à aix et c'est un blazer à motifs avec des petits points il est bleu et blanc le même c'est que ça va pas avec tout et je voulais pour l'histoire je voulais acheter un manteau classique genre simple soit un crème soit un noir qui est avec tout parce que des fois en termes de veste j'ai pas moi j'ai pas énormément de veste et en hiver en hiver j'ai une veste zara vous savez style biker les vestes en cuir mais avec la fourrure dedans vraiment chaude ce que celle là je la mettais tout le temps l'année dernière et ma mère a marre de me voir toujours avec la même veste et j'ai ça et j'ai deux vestes à fourrure les grosses fourrure vous savez j'ai une verte et une marron qui sont à la mode qui était à la mode l'année dernière les grosses fourrure et j'avais un manteau sauf que ce manteau là vu qu'il a motif les motifs ça va pas avec tout et ben c'est galère à mettre parce que tu peux le mettre qu'avec un jean et du coup je me suis pris un manteau noir comme ça quand je veux mettre un semi tuyres ou un pantalon noir ou un jean slim un jean slim collant tout simple noir ou gris foncé et ben je peux mettre le manteau noir avec même le jean gris là que je vous ai montré ça va avec tout ça passe avec tout donc du coup c'est parfait voilà après on va faire les baskets maintenant les sacs on sera demandé parce que c'est la meilleure partie c'est les sacs et les bijoux aussi alors les baskets du coup en même temps que en même temps que ça me stresse ce putain de chauffage il va me stresser mais je vous jure que ça me stresse une horreur en même temps que le sweat bleu quand ma grand mère m'a acheté à mon anniversaire elle m'a acheté les baskets du gay voltaire aussi donc là c'est là j'en ai trois de paire de baskets du gay voltaire je crois donc c'est des montantes comme ça c'est une nouvelle qui est sorti je les ai achetés en avant première parce que vous venez à peine de sortir c'est basket comme ça taille haute parce que le rêve c'est que j'ai que des tailles basses aïe j'ai que des tailles basses en taille basse j'ai des stade smith qui sont dégueulasses la preuve en l'image voyez là même derrière le stade il est effacé donc ça ressemble plus à rien et elles sont vraiment dégueulasses parce que j'étais prise pour partir en corse avec c'est pendant les vacants d'été là et du coup avec la terre si vous connaissez pas la corse les chemins c'est une catastrophe quand on va à la plage la terre c'est le bordel ah merde j'en ai mis mon pantalon c'est la merde du coup elles sont dégueulasses et en bas j'ai que les stade smiths une autre paire de stade smiths rouge mais que j'ai acheté chez mes grands parents à aix parce que je l'aimais pour faire du sport et j'ai les des voltaires une autre paire avec des éclairs j'en ferai le la photo sur le côté là avec un éclair et derrière le derrière il est rose genre comme les stade smiths là il ya un truc comme ça mais il est tout rose c'est qu'il a dit que voltaire en tout petit il est lassé il a dit que les voltaires partout mais je pense que vous voyez ce que desquels je parle voilà et elles ont une semaine comme ça un peu épaisse aussi et j'ai en taille bas j'ai que celle là et après du coup ça là c'est les seuls hautes on va dire en plus des converses c'est les seuls hautes que j'ai voilà et voilà du coup pour parler pour revenir à la chaussure c'est déjà dit les voltaires comme ça alors en fait elles sont crèmes et j'entends à me dégâcer les mains parce qu'elles sont des glaces et on va être là donc là il ya plein de détails or il ya un éclair en marron un peu on dirait du dent les étoiles de partout voyez j'ai déjà bien mise parce que l'étoile s'efface là il ya des là l'éclair est en train s'est passé aussi donc c'est super il a ses rios a digué voltaire au milieu il ya plein de motifs en fait il ya des signatures derrière voilà et l'avantage c'est que ça remeture éclair donc ça avant j'aime pas parce que je trouve ça faisait bébé mais c'est tellement pratique parce que les lacets en fait je les enfile déjà c'est les sutures à digué voltaire faut savoir que c'est confortable mais de fou celle là encore c'est pas les plus confortables que la semaine aïe donc c'est pas les plus confortables parce que la semaine elle est vachement dure quand même mais en soit les semaines elles sont hyper modélés mais le pour un peu pour nous aider à par rapport au dos à se tenir droite là qu'on est qu'ils nous font acheter quand on va à foutre le corps à foutre le corps quand on va acheter des baskets alors après quand j'avais été les cinq smiths mal à gorge que j'avais acheté les stans smiths les premières que j'avais eu il m'avait fait il m'avait fait acheter une semelle hyper hyper souple hyper molle pour aller avec les baskets donc ça pour que le dos en fait on fait une façon bien droite en fait vous avez capté et en va être dedans les dans les baskets à digué voltaire c'est en gros c'est exactement ça c'est exactement ça qu'il ya dedans en fait sauf que c'est pas c'est déjà la semaine qui est déjà de base inclue comme ça et je vous jure c'est tellement confortable ça c'est pas les plus confortables les plus confortables c'est les bases que j'ai que je mets tout le temps et alors quand je vous dis qu'elles sont vraiment alors pas abîmés mais elles sont dégueulasses alors j'ai dû les cirer alors là ça fait la deuxième fois que je les cirer ou troisième fois mais elles sont dégueulasses moi les baskets elles ne tiennent même pas une journée avec moi propre c'est pas possible ça va être en minutes c'est génial la vidéo presque je vais vous dire je sais même pas comment elles font les meufs qui ont mis ma queen et qu'elles sont nickel chrome ma cousine elle les a elles sont nickel chrome vraiment je vous jure on dirait que je sais pas comment elle fait on dirait qu'elle marche mais j'en ferai vraiment avec des pas genre vraiment léger pour pour pas les abîmer ce qu'elles sont vraiment pas sales du tout vraiment si on dirait qu'elles sont toutes neuves alors sinon elle est froide tout le temps mais vu comment elle est maniaque voilà du coup ah oui là il ya aussi des écritures aussi devant mais c'est pratique parce que les lacets là vous voyez j'ai mis à comment j'avais envie qu'ils soient et j'y touche plus et là maintenant je les emplique par la fermeture éclair c'est tout après je ressers quand j'ai dit mais c'est passé série mais ok vous avez capté le délire d'ailleurs que j'ai mon anniversaire en même temps que le suite bleu un palau rose et après ma grand mère elle m'avait acheté dans l'année je sais plus quand est-ce que c'était me semble pendant les vacances d'été je crois où je sais plus avant la rencontre des classes pareil des converse parce que je voulais une autre part de converse parce que j'en ai j'ai une part de converse que j'ai acheté à new york quand j'étais à la new york ça fait quatre ans maintenant que j'étais je crois que ça doit regarder quatre ans cinq ans que je suis allée à new york donc du coup que je les ai mais du coup les new york moi je n'avais pas fait personnaliser je les avais acheté déjà comme ça mais bon vu que on les trouve pas à versailles parce que basse des chevaux exprès new york donc elles ont même si je les ai déjà acheté comme ça déjà toutes faites elles ont quand même déjà été créées et personnalisées toutes seules enfin genre les gens les ont déjà personnalisées par ceux qui les font j'avais compris du coup voilà et elles sont crèmes avec écrit new york partout empire style building enfin il y a plein d'autres d'écritures dessus en noir comme les ex-adigue et voltaire genre genre elles sont crèmes comme ça et il y a des écritures partout en fait mais c'est des anciennes collections donc elles sont très très basses maintenant les converse vous avez vous avez vu qu'elles sont toutes des semaines un peu plus élevées il y en a des plaques sans mais non mais il y en a des semaines avec élevé et j'ai vu ces converse partout sur plein de gens ça m'a donné trop envie de les acheter c'est des converse comme les garçons la marque c'est le petit coeur les petits coeurs que les t-shirts que les garçons ils ont ou les filles d'ailleurs donc là moi je les ai pris en crème parce que j'aime pas faire comme tout le monde j'aime pas voir comme tout le monde du coup celle là il y a personne qui les a enfin j'en ai vu très très peu qui les ont voilà donc elles sont crèmes il y a une semaine parce que les converse je vous montrais tout à l'heure les converse new york elles sont vraiment plate il n'y a pas de dp il n'y a pas de semelles comme ça et un mur qu'elles sont très souples en salle à son moins souple alors comment vous dire celle là niveau confort c'est confortable alors confortable gérer pas jusqu'à non plus c'est pas le max du confortable c'est pas comme vous avez dépassé d'adix qu'ils veulent faire parce que la digue et voltaire j'ai jamais eu d'ampoule avec c'est hyper confort c'est tout à l'heure qu'on a fait un peu ça coûte la peau des fesses donc heureusement j'ai envie de vous dire mais alors celle là par rapport au converse classique alors la semelle dedans je vous jure que quand c'est hyper mou genre vraiment on dirait on dirait du chewing-gum ou de la du chaman ou on dirait que de la guimauve c'est hyper on dirait un nuage oui c'est hyper mou donc en termes de pieds genre en dessous du pied c'est hyper confortable mais après ça c'était converse donc faut pas c'est tonique ça fait quand même mal au pied c'est pas des chaussures prévues pour marcher toute la journée avec je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais j'ai déjà une fois c'est de marcher à l'étranger avec les convainc de new york toute la journée j'ai eu des ampoules de partout et quand vous dites partout c'est vraiment partout genre sur les côtés là soit elle faisait elles font mal là donc sur les heures sur les côtés des orteils j'avais mal derrière j'avais des ampoules sur le talon partout les ordonnés les côtés des orteils aussi enfin souris c'est là elles font mal là mais ça va en fait à force de les mettre ça se détend ça se s'adapte à ton pied vraiment en tout cas j'ai l'impression qu'elle s'adapte à leur effet parler elle s'adapte à la forme de pied mais sinon voilà je pense que tout le monde les connaît c'est dit qu'on verse comme les garçons classiques sur occasion crème et derrière il ya le trou noir avec le coeur rouge devant voilà je sais pas ce que que je peux vous dire de plus c'est des converse classique à part que c'est un peu plus cher que des couverts classique parce que c'est une marque un peu plus haut de gamme on va dire enfin vous avez compris voilà et après en dernier pour finir les sacs parce que j'ai eu deux sacs de nouveaux sacs depuis que depuis la dernière fois depuis ma dernière vidéo j'avais fait un hall d'hiver je crois ou non depuis la dernière vidéo j'avais fait une vidéo j'avais une marque où j'avais fait tous mes sacs me semble ou mes sacs ou un hall je sais pas comment j'avais appelé le titre je vous mettrai en lien en barre de description la vidéo si vous voulez la voir on sait jamais du coup là depuis j'en ai acheté deux autres donc il ya deux marques différentes il y en a un que je me suis acheté pour noël de cette année du coup je me suis acheté un sac avec mes sous parce que pour la histoire vite fait maintenant je suis en bâche lors marketing digital et genre donc on va c'est un majeur en un an comme une licence c'est pareil que c'est équivalent en une licence je crois si je ne me trompe pas c'est sur un an et en fait c'est un bâche lors en fait où vous voyez tout ce qui est les réseaux sociaux en fait c'est normalement c'est pour faire influence faire avec ce que ce sont ce genre d'études là on peut devenir influenceurs normalement en général c'est justement en fait c'est un bâche l'eau vous sont des études dont on apprend à gérer les réseaux sociaux à modifier les photos sur photoshop et toutes les applications par rapport à ça voilà les marques est très digitales en fait et on travaille beaucoup surtout ce qui est ordinateur voilà et du coup vu que je suis en alternance donc en alternance pour ceux qui savent pas c'est quand tu as des études et qu'à côté tu travailles dans une entreprise moi je suis deux jours en cours donc mardi mercredi dans ma semaine et lundi jeudi vendredi je suis en alternance et je travaille à optique 2000 juste à côté de chez moi parce que c'est un optique de minutes à côté de chez moi voilà du coup je me suis acheté j'ai eu ma première paye le mois dernier je crois l'an novembre en octobre mais après j'ai commencé le 18 octobre parce que le temps pour l'alternance il faut chercher donc du coup pendant j'ai commencé j'ai repris des cours enfin j'ai la rentrée de classe le 1er septembre et j'ai commencé les cours le 6 septembre il ya et je suis resté à la maison les jours où j'avais pas cours donc lundi jeudi vendredi j'ai un point de côté jusqu'au 18 octobre où j'ai commencé l'alternance quand j'ai trouvé l'alternance quoi et du coup voilà et là j'ai reçu ma première paye ce que je suis payé du coup sans vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse vidéo que par rapport à ça aussi et par rapport à mon bts les deux en même temps parce que le bas je voulais faire une vidéo aussi que pour le bts mais je l'avais filmé mais c'est quand même en zappé de la montée donc j'ai laissé tomber je la referai voilà qui est là pour qui s'intéresse bon du coup assez parlé donc de ce sac là je l'achète mes sous avec mon premier salaire parce que j'étais tellement contente d'avoir de gagner mes sous avec mon salaire à moi du coup je me suis fait plaisir pour noël donc c'est mon cadeau de noël de ma part à moi en plus ça a été en solde pour ma défense c'était un sac qui était en solde donc j'ai beaucoup moins cher que de base après c'est pas non plus le sac le plus cher du monde donc c'est j'aime bien les pochets toujours les petits sacs de trois tifs pour les ranger c'est une pochette zadig simple la pochette croque que tout le monde a ce que moi j'aime pas raconte au monde du coup j'ai pris dans un modèle que je n'ai pas vu encore pour personne me semble donc c'est la pochette classique comme ça par contre l'odeur ça sent le propre tu l'auras enfermé aussi donc en fait elle est comme là dans les chaînes je dirais des chaînes de lunettes genre elles sont dorées enfin elles sont or argenté et noir en passant d'avoir comme ça en tortille et je pense que vous les connaissez des pochettes tout simple comme il ya une pochette ou plan il ya une autre ferme tu as fait des trucs après c'est comme tous les a dit des voltairent c'est comme les requis ça c'est petit mais on met quand même pas mal de choses dedans il ya quand même beaucoup de place mais là dedans là mettre bon c'est quand même assez petit mais quand même la place mais du truc et là il ya la grande poche qui fait jusqu'en bas donc voilà donc ça vous êtes en soirée vous pouvez mettre vos téléphones dans votre téléphone qui votre que vos clés vos airpods le masque le gel d'alcoolique un rouge à lèvres avec un mascara vous avez compris quoi voilà et je sais plus que je disais après ce que je trouve ça bizarre ce qui est chiant c'est qu'il ya une hanse qui est plus petite que l'autre je pense que c'est l'autre fait exprès parce qu'il y en a une qu'on peut mettre comme ça et après ce n'est qu'on peut la porter aussi dans les épaules comme ça c'est pour ça qu'il ya une plus courte que l'autre mais ça me stresse mais voilà il y aura du poil est noir en spade de noir satin velours pas quelle texture c'est en an en d'un pardon si je pense que c'est celui du d'un et avec des palettes devant comme ça il ya plein de petites paillettes de petits brillants en bas ça va être effectif c'est fait très festif très noël je trouve et là il ya le logo a dit volter à les ailes en noir qu'on voit on le voit pas voilà donc c'est pas dans tout ce que j'ai j'ai beaucoup j'ai dit volter c'est pas le plus cher parce que le premier que j'avais euro qui rouge il coûtait 300 ou 400 maintenant même plus près 400 mais plus ça de base à coups 360 je crois et je l'ai eu à 200 entre 260 270 comme ça je crois que j'ai quand même pas mal beaucoup moins cher et puis c'est ma première paix donc j'étais content de m'acheter mon sac de rêve pas de mes rêves c'est pareil mon sac de mes rêves vous avez compris que j'ai enlevé que j'avais une depuis une depuis vraiment longtemps en jeu que je trouve un moment pour la mettre et celui là il ya mal à gorge c'est une là je voulais depuis des années vraiment des années mais c'est ça c'est ma grand-mère qui me l'a acheté il ya fait ça fait un moment je crois qu'elle me l'a acheté à mon anniversaire je crois ou ou comme ça quand on faisait boutique comme ça je le voulais et va me l'acheter comme ça donc c'est pas moi qui me l'a acheté c'est ma grand-mère qui me l'a acheté oui c'est ma marque m'achète beaucoup de choses comme vous avez plus remarqué moi je fais la fille fille à ma grand mère n'est pas la fille à papa voilà donc c'est un sac jérôme griffus en crème en blanc enfin c'est pas un bon cas c'est un crème genre c'est un blanc de jaune et de crème enfin avec une dorée là c'est écrit jérôme griffus au milieu mais on voit pas parce que c'est en crème du coup c'est tout petit en plus mais bon on sait que c'est un jérôme griffus parce que je vois beaucoup de gens qui ont pas ces couleurs là de nos modèles ya tout le monde qui l'a en tout cas là où j'ai à marseille beaucoup de tout surtout dans le quartier où j'habite parce que j'aime dans le quartier des riches il ya beaucoup de gens qui l'ont même les adultes d'ailleurs mais il est franchement il est très pratique celui-là c'est vrai que je vous conseille parce que ça coûte cher ça coûte vraiment plus cher qu'aux tâches et voltaire c'est vraiment un gros de gamme encore au dessus pas même délire mais c'est pareil c'est du temps je crois dedans par contre ça craint la pluie donc moi mes sacs j'ai tous un père impermé un p r a comme on dit savez pour empêcher que par contre pas que ça craint la ça craint la pluie un p r mi je sais pas comment on dit enfin vous avez compris mais j'ai mis un spray dessus pour pas que ça pour les protéger de la pluie on va dire tous parce que on sait jamais un peu je le ça craint ça craint la pluie voilà donc dedans il est comme ça mais il ya deux postes là alors la poste là on peut l'affirmé que ça y est un bouton pression donc c'est pratique ailleurs dans encore une bonne poche là une poche là aussi est bon il ya un miroir est ce qui est trop bien c'est vraiment le truc le plus ça fait le plus du truc c'est qu'il ya une incluse un c'est inclus dans le sac je pense que je peux pas l'enlever à si je peux l'enlever je peux mettre autre chose d'ailleurs je pense une petite lumière et en bas c'est dessus c'est écrit jérôme dreyfus pas la classe ça bon c'est ça que ça commence à s'épasser mais c'est trop bien alors c'est pratique en place ce qu'on est allé quand vous sortez en ville ou en boîte c'est que soit vous rentrez vous n'avez pas de lumière mon téléphone a bien sûr mais vous sortez ça même si avec la pâte de fou c'est clair vachement un peu s'il faudrait s'appuie dessus donc c'est galère par contre les pratiques dans le soir vous allez aux toilettes en la nuit que vous voyez rien vous éclairer c'est très laser oui ça éclaire vachement on dirait un laser bref voilà mais moi je vais quand même pas mal de choses après il ya un miroir aussi dedans tu mets quand même pas mal de choses dedans alors je n'ai pas aimé de soleil tout parce que moi vu que j'ai des deux vues et de soleil qui vont aussi les deux vues j'ai chaque fois il faut que je travaille le même carrément les tuyaux en fait mais dedans ça je le prends quand par exemple il fait un temps pourri que je n'ai pas besoin d'aller de sortir ou de prendre l'une et de soleil dedans j'arrive à rentrer mes airpods des mouchoirs le masque maintenant parce qu'il ya le coïd le masque les sous donc le porte monnaie des fois mais vraiment pas le portefeuille le porte monnaie et des fois je mets les sous je les mets là et je ferme parce que là il ya aussi un bouton pression et du coup là aussi ça ferme donc c'est pratique après l'inconvénient c'est qu'il ya que des boutons pression là et ils sont très casse-couille à fermer parce que moi je le garnis mais c'est ça qu'il faut savoir que je n'ai vraiment toute ma vie dedans j'ai des tonnes de trucs et c'est archi bas plein quoi donc c'est en ça aussi que c'est surtout ça qui n'est pas pratique c'est qu'il ferme pas de fou donc là ça on voit le sac donc facilement l'ouvrir alors que ceux qui sont à la furniture éclair c'est pratique parce que ben voilà bon après il est devant donc en soit on le voit donc ça craint pas et là derrière il est en nature claire mais c'est pour découvrir il n'y a pas de rien il ya le sac mais ça c'est juste pour faire jour qu'il y avait toujours été avant tout mais il ya rien dedans après je pense que vous pouvez être des trucs dedans des petits trucs des élastiques ou ou un truc secret mais bref et moi j'ai grand crème parce que les tout le monde qu'il a en noir ou en noir ou en bleu marine ou en gris foncé et moi crème la personne qui l'avait c'était tout me semble ah oui après les bijoux alors en bijoux j'ai pas ah oui j'ai un bracelet ma mère pour m'anniversaire elle m'a acheté un bracelet hermès bon là j'ai la forme de sortir donc montrer la photo sur des côtés ce que j'ai la flemme c'est le double tour c'est le style ceinture comme une ceinture sauf que c'est embrassé c'est un double tour et on peut mettre des deux côtés deux côtés il est réversible il ya toujours à chaque fois il ya des tonnes de couleurs il ya plusieurs couleurs donc je vous montrerai la photo de sur internet si j'arrive à trouver et sinon je ferai la photo photo de julien et que je mettrai entre le côté mais voilà et après en bijoux après ma mère m'a acheté ce cogné là que j'ai là un moustique c'est un joy donc c'est une boutique sur internet il ya plein d'influenceuses qui font la pub sur instagram moi je vois et en fait elles ont des bijoux qu'elles font ce que c'est c'est les bioux qui sont faits main vous savez les joues comme ça là que la mode avec les espèces de deux trucs comme ça donc là c'est cela c'est l'agent à dire que si c'est des menottes comme le disman ce que là sont grosses notes sont beaucoup plus grosses que disman et vous savez vous pouvez choisir les coulées coloris des banlieues quand ça s'appelle du fil là qui tient le bracelet en fait de la lanière qui tient le bracelet et moi du coup comme ça c'est le vrai c'est qu'ils sont faits main je suis là moi j'ai les menottes en bleu comme ça et après j'ai un vous savez quand la bague hermès la croisette là j'ai un truc un truc comme ça avec un bracelet aussi j'en ai plusieurs et après j'ai des bagues aussi que je me suis acheté mais je voudrais leur lien c'est leur site internet en barre d'infos et leur instagram parce que l'instagram aussi sur le côté là parce que ils font des de ces pépites alors les bijoux je vous jure que c'est pépite je vous jure que c'est vraiment de la pépite ils sont incroyables ils sont faits main c'est la qualité la qualité on n'importe même pas les incroyables là j'ai mis que d'une mode mais c'est un comme ça et là devant il y a des les petites comment ça s'appelle c'est les trucs style encre là comme comme style hermès en fait voilà j'ai pas un hermès mais alors le remède je les commande à noël comme cadeau de noël mais il coûte cher voilà du coup voilà je crois que j'ai fait tout le tour ah oui et après j'ai changé de ordinateur parce que j'avais un macbook pro que j'avais depuis 2015 donc c'était une vieille un vieux modèle une vieille génération et j'ai changé parce que mon bachelors les ordinateurs c'est obligatoire il faut apporter le sien et les appels c'est franchement pratique du coup j'ai changé l'ordinateur c'est pas moi qui l'a acheté c'est ma grand-mère ou mes parents je sais plus et c'est un macbook pro pareil le même modèle sauf que ça a un cran dessus et il y a la barre tactile devant c'est les nouveaux qui sont sortis là la barre tactile devant c'est trop bien toujours c'est révolutionnaire avec l'endroit un petit talent pour l'allumer t'a quand on nous ça s'allume tout seul c'est trop bien j'aimerais la référence là aussi si vous voulez et d'ailleurs les brefs les blagues friday à dévoire parce que il est trop trop bien et des promotions je crois que les avantages sont gratuits en plus j'ai vu que les airpods gratuit il n'a pas gratuit des airpods qui sont soldés il y en a ils sont soldés et quand vous achetez un ordinateur vous pouvez avoir des airpods gratos avec l'ordinateur et que tarif étudiant si vous pouvez prouver que vous êtes étudiant vous montrez un certificat de scolarité ou une carte étudiante ils vous font le tarif étudiant vous avez l'ordinateur moins cher moi c'est ce que j'ai fait pour les deux ordinateurs que j'ai l'aliment le macbook et j'ai le imac aussi et j'ai eu les airpods gratos avec le imac et le imac qui coûtait 2200 euros je l'ai eu à 1800 euros donc c'est franchement ça vaut le coup ça c'est 240 euros de moi je prends un truc comme ça donc vraiment si vous savez pas maintenant vous savez mais vraiment foncé parce que c'est vraiment trop bien et moi je m'en sers tout le temps de ce sort de promotion quand on n'a pris sa marche que ce rappel un le macbou flash à la fnac j'avais de la chance parce qu'à la fnac il est temps c'était sur l'ordinateur le mien que j'ai acheté il était en promotion donc il était à 130 euros de promotion plus le monde mon vieux qui sont expirés donc j'ai eu 256 euros de moins sur le nouveau nouvel ordi et celui là il a coûté je crois je vais tout faire tomber il a coûté non il a coûté 2000 euros je crois non pas 2000 euros c'est pas possible si peut-être je crois je sais plus du coup je l'ai eu à 1000 et quelques c'est ça enfin je l'ai eu à 1000 non il coûtait 1800 euros je crois comme ça je l'ai eu à 1000 et quelques 1200 voilà du coup voilà j'ai pas pris le plus cher parce qu'il y en a des plus chers du coup et du coup je vous mets tout ça en barre d'infos n'hésitez pas à aller me suivre les réseaux sociaux donc instagram et tiktok je suis active sur les deux facebook j'ai facebook mais facebook je m'en sers jamais parce que c'est trop d'actualité maintenant je m'en sers juste pour regarder l'actualité donc sur ce j'espère que les deux vous aura plu et moi je vous dis gros bisous et vous dit à la prochaine pour nous je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bisous et faites attention à vous avec le co vide et allez vous faire vacciner parce que c'est important bisous bisous Sous-titrage FR ?